C'est parti ! Et tu vas payer pour ça, connard ! Si on parlait de... de Jace, Mike ? Je ne me souviens pas avoir tué Jace. Tch ! Putain. Oh, putain. Oh, bordel, Matt ! Chut ! Chut ! Chut ! Tais-toi ! Dégage ! Oh, cul ! Non ! Utilise ça ! Quoi ? Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, non ! Merde ! Super ! Oh, la vache ! Ok, ok, Rosie... Ok, Rosie... Ok, ok... Ça doit être le chemin. Oh, merde ! Mais c'est quoi, ça ? Non ! Merde ! Ils ont allé peur ! C'est inaudible ! Insordible ! Oh, putain. Oh, putain. Ok, ok. Reprends-toi, Ren. Merde. Ok. Oh, putain. 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 Ah ! Oh, oh. Oh. Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Ah... 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 Oh merde ! Quoi encore ? Ouvre-moi ! Ouvre-moi ! Ouvre-lui, vite ! Dans la porte, putain ! Dans la porte ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain, tu hurlais à la mort ! Est-ce que ça va ? Tout retourné ! Où est Matt ? Assieds-toi ! Assieds-toi ! Vous êtes séparés ? Un monstre ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit que j'ai vu un truc ! Qu'est-ce que c'est ? C'était Josh, tout est de sa faute ! On l'a ligoté, il te fera pas mal ! Non, ça m'a suivi ! Et ça n'avait rien d'humain ! Em, dis-nous exactement ce qui s'est passé ! J'essaie de vous expliquer ! La tour est tombée ! Pendant qu'on l'escaladait et elle s'est écroulée directement dans les mines ! Oh là, oh là ! Quelles mines ? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries partout ! Et c'est là qu'on a atterri quand la tour est tombée ! Comment ça, quand la tour est tombée ? Comment ça, tombée ? Je marchais lentement dans les mines, il faisait noir ! Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess ! Attends, quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess ! C'est pas vrai ! C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse, là ? Mais oui, je suis sérieuse ! Écoutez, non ! Dans la tour, il y avait une radio ! Et j'ai réussi à contacter quelqu'un ! Mais c'est là que la tour est tombée ! Em ! T'as réussi ! Oh putain, Mike ! Ouais, difficilement ! Et Matt, alors ? On essaie de le découvrir ! Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien ! Emily ! Em ! Wow ! Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue ? Non. Non, arrête. Ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde ! Attends ! Attends ! Attends ! On se calme, monsieur. Stop ! Ah, putain ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok. Maintenant, tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Beth ? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Hum ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais... Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non ? Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction. Qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu elle crier. Où est-ce que tu l'as laissée ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort ? Non. C'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Non, je refuse qu'il lui arrive encore autre chose. Autre chose ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Chris, arrête. Je l'ai frappé. On pensait qu'il avait tué Jess et il m'a énervé. Je l'ai frappé à la tête. Chris ! Peut-être qu'il le méritait. Peu importe, on peut pas le laisser mourir. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Ben, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Euh... Oui. Je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin. Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous... Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? C'est pas pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou... Ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme, par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, une chose que la nuit. Oh. Pourquoi ? Je l'aurais pas demandé. Y a pas... un guide du Wendigo ? Tu peux pas me frotter de legs sur le corps pour ouvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas... si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti. C'est trop tard. Chut. Silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh. Il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons, alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop ! Alors... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu vois ? Il est pas. Tu vois ? Recule. Recule. La vache ! On a découvert. Il faut se tirer d'ici ! Ah ! Oh putain, oh putain, oh putain ! Oh putain. Oh putain. Oh, merde ! Je l'ai eu ! Oh putain ! Je l'ai tué ! Non, non, t'es mort ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh, merde ! Oh, mec ! Hache ! Hache ! Rue-toi ! Stoquéchiste derrière moi ! Hache ! Ouvre-moi ! Hache ! Putain ! Qu'est-ce que tu fous ? Hache ! Hache ! Hache ! Hache ! Hache ! Merde ! Oh, c'est pas vrai ! Non ! Il faut partir ! Oh non ! Ok ! Hache, reste avec moi ! Allez ! Reste avec moi ! Ok ! C'est bon ! Allez ! C'est bon ! Quel est-ce qui a pris autant de temps ? C'est… Pas bon là-haut ! Quoi ? Comment ça ? Chris, ne viendra pas. Oh non, c'est pas possible. Ah, je suis plaisante. Peut-être que tu es prêt à t'asseoir. Je vais bien, Sam. Et le vieux, alors ? Il n'aurait qu'une trace, je crois. Il doit être mort aussi. Bon, pas d'autres portes ? Non. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Ouais, emballer comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchipeter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily ? Ouais, au revoir. J'espère. Ben, restez ici. Moi, je me casse. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Ah. Amy, quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça ? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte ? Ah, ce type est préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Il y avait tous ces trucs de dingue. Des cages, des armes, et des loups. Ouais, des putains de loups. T'es sûre que t'étais pas dans un relais routier ? Je dis juste que c'est flippant. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M ? M, c'est quoi ? Putain, c'est quoi ça ? H ? C'est rien, ça... ça m'a mordu et... Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... le Wendigo. Le quoi ? C'est rien, vraiment. C'est pas important. Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal. Vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu ? Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment ? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit. Souviens-toi. C'est comme ça que ça marche ? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux, et après tu te retournes contre nous. Oh putain ! Oh putain ! C'est pas vrai ! Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi ? Mike ? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger. Non mais tu déconnes. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. Putain mais, les gars, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, t'es là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non ! Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs ? Alors que tu sais très bien qu'il y a Wendy Go dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait à… Oh putain de merde ! Casse-toi ! Bouge ! Dégage de là ! Wow ! Mike, calme-toi ! Tu… Tu vas me tirer de qui ? Mike ? Vraiment ? Ici, c'est notre abri, Em ! Pitié ! Et on est pas à l'abri tant que tu restes là ! Non ! Avec nous ! Non ! Arrête, fais pas ça ! Je suis désolé. Merde, j'y arrive pas ! Oh putain, tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être… pour l'instant. Merde ! Garde un oeil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Je pensais… Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes ? Maintenant, on est foutus. Non mais, ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seuls. Je sais pas si j'y arriverai. Il y a un sacré passif dans tout ça. Il y a un sacré passif dans tout ça. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? C'est qu'un ramassis de conneries. C'est plutôt dur à croire en fait. Ce mec a l'air d'être un gros taré. Micho. C'estime. Ah j'ai là… Je dois rejoindre le Mike ! Tout de suite ! Oh, Joshua, vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysés par votre peur égoïste, alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonnés. Vous voilà seuls. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua, pourquoi leur faire du mal ? Oh, bien sûr que si. C'était vos amis, vous les avez trompés, vous leur avez menti. Et vous leur avez fait vivre une nuit d'horreur absolue. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver. De cette affreuse solitude.